Internet est-il vraiment ce nouvel eldorado pour une presse quotidienne en perte de vitesse ? Au Progrès.fr, la rédaction web du titre, 4 journalistes travaillent à la mise en ligne des articles et sur la toile, leur lectorat ne cesse d'augmenter. On est sur la base de plus de 50% par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, le Progrès.fr, c'est 35 000 visiteurs jour. C'est depuis deux mois plus d'un million de visites par mois. Si on compare même aux précédentes années, à 2006 notamment, on est à 87% d'augmentation, ce qui est assez important effectivement pour un site. Cet après-midi, Florence, journaliste au Progrès.fr, couvre une manifestation. Petite caméra au point, car les sites web veulent maintenant développer la vidéo en complément de l'article en ligne. L'avenir, c'est la rapidité, ça c'est certain. Maintenant, cette course contre la montre, c'est pas évident non plus, parce qu'on se doit vraiment d'être très rapide pour proposer à l'internaute encore plus vite que les télévisions finalement qui ont quelques rendez-vous dans la journée. Nous, si tout va bien, dans trois heures maximum, ce sujet peut être sur leprogrès.fr. C'est la grande différence justement avec le journal papier, c'est qu'Internet permet justement de pouvoir réactualiser l'information en temps réel. Pour Xavier Anteuillet, rédacteur en chef du Progrès, le web est stratégique. Son journal fut l'un des premiers à créer son site en 1996. Pour autant, selon lui, ce n'est pas la bouée de sauvetage qu'attendent les quotidiens en difficulté. Ce n'est pas une bouée de sauvetage, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'existe pas de modèle économique stable, de presse en ligne, équilibrée, qui permette de faire vivre une entreprise de presse. En revanche, c'est vrai que c'est indéniable. Internet devient un média d'information important pour l'ensemble des catégories d'âge. Internet n'est pas forcément un média jeune. Les seniors sont aussi des consommateurs d'Internet. Donc nous devons être en mesure de proposer de l'information à n'importe quel moment de la journée. C'est justement pour développer sa réactivité et ses possibilités d'échange avec les internautes que le progrès.fr planche sur un nouveau site qui sera lancé en janvier prochain.